Sans transition, une page théâtre, au moment des fêtes, au moment où les théâtres parisiens et les théâtres de province aussi font le plein, eh bien la comédie française, elle, qui fait le plein aussi d'ailleurs, s'est choisie aujourd'hui, c'est sociétaire, comme chaque année. Cette année donc, ils sont quatre, il y a Christine Murillo, Richard Fontana, Roland Bertin et José Maria Flotas. Alors avec nous ce soir, notre invité José Maria Flotas, qui a une particularité, c'est qu'il est français depuis très peu de temps, car en fait vous êtes d'origine espagnole. – Catalan, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Catalogne Sud, le capital étant Barcelone, et la Catalogne Nord, une grande ville de la Catalogne Nord étant Perpignan. – D'accord. – Je suis espagnol, de nationalité espagnole, mais plus maintenant, puisque pour être à la comédie française, il faut se naturaliser français, enfin il faut être français, puisque ça s'appelle la Société des Comédiens Français. – Alors ça fait deux ans que vous êtes à la comédie française, vous êtes maintenant sociétaire, qu'est-ce que ça change ? – Ça change d'abord le plaisir d'être, disons, reconnu par ses pères, c'est un honneur, et puis la responsabilité de, par le vote auquel on a droit tous les ans, de participer activement à l'avenir de cette maison, qui a 300 ans comme tout le monde le sait. – Vous prenez le pouvoir un peu à la comédie française ? – Une partie du pouvoir, dans la mesure où tout électeur a une partie du pouvoir. – Bien, alors on ne vous connaît pas très bien, on sait que vous avez joué Don Juan, vous avez une carrière surtout assez rapide, racontez-la nous. – Elle n'est pas si rapide que ça, disons qu'elle a été chanceuse dans la mesure où chaque fois que j'ai entrepris une chose, elle m'a rapporté une autre. J'ai commencé à la comédie de l'Est, j'ai fait mes études d'art dramatique à Strasbourg, sous la direction de Berginio et de Pierre Lefer. Après Strasbourg, je suis venu à Paris où Georges Wilson, au TNP, m'a confié mon premier grand rôle qui était Edgar Donner-Roy-Lyre. Après, Jean-Mercure m'a engagé pour cette merveilleuse aventure qui a été le départ du théâtre de la ville, qui est devenu ce que tout le monde sait, cette merveilleuse maison et cette troupe. J'ai quitté Mercure huit ans après pour aller chez Jean-Louis Barreau et Madeleine Renaud, j'ai joué Zadig. – Et ensuite la comédie française ? – Et après la comédie française. – Alors c'est pas mal parce que Georges Wilson, Georges Wilson, Jean-Mercure, Jean-Louis Barreau, vous avez joué avec tous les grands pratiquement. – Oui, j'ai eu ce teneur, ce plaisir et c'est une façon, je crois, d'apprendre bien son métier dans ses grandes troupes, dans ce que j'appelle le théâtre, le grand répertoire, c'est-à-dire le même que l'on fait à la comédie française. – En ce moment, vous jouez ? – En ce moment, je joue, je viens de finir dans Juan et je suis dans Intermezzo de Giraudoux. – Les projets ? – Les projets, c'est la seconde surprise de l'amour de Marie Vaud pour mi-février à la comédie française. Mise en scène de Jean-Pierre Michel. – Merci José-Maria Flottas.